Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire la recette du gâteau aux pommes. Il existe des centaines, voire des milliers de recettes de gâteaux aux pommes, mais celui-là, personnellement, est mon préféré. Je l'appelle le gâteau Dorothy parce que c'est une dame qui s'appelait Dorothy et qui me l'a donnée il y a environ 20 ans. Si Dorothy était une pomme, je dirais qu'elle serait une Granny Smith parce qu'elle était déjà une Granny, une mamie, il y a 20 ans et qu'elle était particulièrement acide, huulée. Alors allons-y, quel ingrédient nous faut-il pour ce fameux gâteau ? Gâteau très simple à faire. Alors, il nous faut 375 grammes de farine que j'ai préalablement tamisée. Et puis, de la levure chimique, je dirais un sachet parce qu'aux Etats-Unis, nous utilisons le baking soda. Il vous faudra 8 grammes de cannelle en poudre et une pincée de sel. Il vous faudra aussi 340 grammes de beurre, mais définitivement mou. 300 grammes de sucre, Dorothy disait 400 grammes. Je pense que personnellement, surtout si vos pommes sont sucrées, 400 grammes c'est beaucoup parce que je trouve toujours qu'un gâteau ne doit pas être écœurant. Surtout si plus tard, vous voulez mettre un glaçage sur votre gâteau. Et enfin, 3 œufs, 3 œufs entiers, 4 cuillères à soupe environ de jus d'orange. Et 4 grammes d'extrait naturel de vanille. Je sais qu'en France et dans beaucoup de pays, on utilise maintenant le sucre vanille. Prêt ? Alors allons-y. Donc, il est temps maintenant de mélanger les ingrédients secs en matière d'ustensiles et d'appareils. Mais vous n'avez pas besoin de ça si vous n'en avez pas, huile de coude. Ça marchera très bien aussi. Plus long, plus fastidieux, mais tout aussi délicieux. Alors, on y va. Nous allons mélanger les 375 grammes de farine avec, pour vous, un sachet, pour la plupart d'entre vous, un sachet de levure chimique. Et pour moi, je vais utiliser un peu de poudre de soda. Ma cannelle. Alors, on a dit 8 grammes de cannelle. Pour moi, c'est une grosse cuillère de cannelle. J'adore le gourd de cannelle. Ça sent trop bon. On voyage. Juste ça, les peu vins. Et pareil, j'utilise mon tamis. Là. Je mélange grossièrement les 3 ingrédients, 4 même. Et levure chimique. Et je vais laisser de côté. Parce que nous allons nous occuper maintenant de mélanger le beurre et le sucre. Alors, deuxième partie. Beurre, que nous allons mélanger encore une fois. Si vous n'avez pas de robot, aucun problème. Moi, je l'ai fait pendant des années, avec une cuillère en bois, voire avec un fouet. Vous mélangez votre beurre avec votre sucre. Donc, on a dit 300 grammes de sucre. Et là, on va faire le travail. Notre mélange doit être comme tous les mélanges de cacao. C'est-à-dire, vraiment, que le beurre et le sucre fassent une pommade au rocher. On va les laisser tranquilles, deux minutes. Alors là, nous allons racler les bords, avant d'incorporer, de casser nos oeufs dans cette pommade de beurre et de sucre. Moi, j'adore ces petits gestes. Ça me détend, ça, de la pâtisserie. J'adore ça. C'est un jeu. Rien ne se perd. Oh, vas-y. C'est la machine. Là, et... Bon, on se les casse, ces oeufs ? Entre chaque oeuf que vous cassez... I'm just watching the battery slowly... Oh non, écoute ! Entre chaque oeuf que vous cassez, remuez. Et surtout, essayez de ne pas mettre de coquilles. Quoique, cela pourrait rendre votre gâteau... ...le plus authentique. Ok, beurre, sucre... Bien mélanger avec les oeufs. Alors maintenant... Un peu de jus d'orange. Quatre cuillères à la soupe. Donc, le jus d'orange est là. Maintenant, votre soit sachet de sucre vanillé, soit vos 4 grammes d'extrait naturel de vanille. Le jus d'orange. Alors maintenant, occupe-nous des pommes. Alors les pommes, on en trouve... C'est le fruit certainement le plus abordable dans les pays tempérés. Parce que pour qu'une pomme pousse, il lui faut un sol riche en minéraux. Un peu de soleil. Un peu de lumière, quand même. Et un peu de chaleur. Donc, on en trouve beaucoup en France. On en trouve beaucoup aux Etats-Unis. Il y a un siècle, on en trouvait 2500 variétés. Aujourd'hui, plutôt 250. Et dans nos supermarchés, ou dans nos magasins, on en trouve une petite dozaine. Eh bien, alors-ci, on va s'occuper des pommes. Donc, on va les éplucher. J'adore cette petite machine que j'ai, qui est tout à fait... On dirait qu'elle est... C'est une ancienne machine, pas du tout. Qu'est-ce que j'aime dans les pommes ? En fait, j'adore les desserts aux pommes. Je ne me souviens pas d'un fruit ou un légume à qui on a donné autant de noms. J'en citerai quelque temps. Tentation, Envie, Renette, Red Delicious, Jazz, Fuji, Golden, Gala, Money Crunch, Pink Lady. Moi, ça me fait penser à des noms de danseuses du Crazy Horse. Bon, eh bien, c'est pas tout, mais on va les éplucher. Tout ce qu'il faut, c'est que je tourne. Voilà, la manivelle. Je tourne, je tourne. Ça fait un ruban. C'est génial. Et voilà. Petit pas bel, ma peau. Hop. Une. J'adore. C'est vraiment trop cool. C'est génial. Et deux. En plus, c'est beau. Et voilà. Merci John Apple Pillow. Maintenant, on va enlever les cœurs. Allez, il est l'heure de les couper. Alors, on les coupe très fines. Encore une fois, je l'ai dit depuis le début de la recette, si vous n'avez pas un robot pour couper vos pommes, il n'y a aucun problème. Vous pouvez couper vos pommes à la main. Elles sont moins régulières. Elles sont peut-être moins fines. Peu importe. Vraiment, peu importe. On y va. Un, deux, trois. C'est parti. Allez, on a maintenant, on a tout. On a notre beurre mélangé avec nos œufs et notre sucre. On a nos pommes et on a nos ingrédients secs. Farine, cannelle et tout et tout. Alors maintenant, dans le beurre, j'ajoute plusieurs fois mon mélange de farine. Là, une fois que les ingrédients secs, c'est-à-dire le saladier avec la farine et les œufs, sucre, beurre sont bien mélangés, alors on peut rajouter les pommes. Alors maintenant, nous sommes prêts à mettre la pâte dans le moule. J'ai choisi un moule, ce qu'on appelle un bun cake moule. Un bun, c'est tout simplement que c'est un moule avec un trou au milieu circulaire. Celui-là, il s'appelle le moule Magnolya. Donc aujourd'hui, nous allons faire une forme Magnolya. Pourquoi j'adore ces moules ? Parce que que votre gâteau, la recette est la même, que vous choisissiez un moule tout à fait ordinaire, votre gâteau sera d'apparence ordinaire. Alors que si vous choisissez un moule qui sort un peu de l'ordinaire, votre gâteau sera en même temps magnifique, sans un effort supplémentaire. La seule difficulté pour ce genre de moule, si vous ne placez pas du beurre dans toutes les qualités, eh bien, votre gâteau va coller et donc votre motif sera abîmé. Donc voilà, je peins mon moule. Ça prend un certain temps. Ça prend dix bonnes minutes, mais j'y prends du plaisir. Je trouve que c'est très fun, c'est ludique. Bon, ben, attend dix minutes. Regardez comme j'ai bien peint. Alors voilà, exactement, absolument, tous les détails sont recouverts d'une petite coffe de beurre. Maintenant, vous pouvez recouvrir d'une petite poussière de farine. Moi, je recouvre d'une petite poussière de sucre glace. Ça donne une très fine pellicule grossillante qui est vraiment très intéressante. C'est de la neige. Et voilà. Et maintenant, notre moule est prêt pour accueillir la pâte. J'essaye d'en mettre tout autour. OK. On l'a... On a mis la pâte dedans. Maintenant, moi, je le recouvre d'une couche de papier aluminium, une feuille de papier aluminium, tout simplement parce que sinon, il va brûler. Là, vous avez l'assurance qui va être cuit magnifiquement. Une heure, une heure et demie à... À 180 degrés. On va mettre le bébé à 180 degrés pour 1h30. OK. Alors, la minuterie a sonné. Ça fait une heure et demie. On va sortir le gâteau. Alors... OK. On l'a sorti du four. Comme tous les gâteaux, on va regarder s'il est cuit. Certains disent piquer un cure-dent. Moi, je pique avec le couteau. Franchement, c'est beau. Par contre, évidemment, ne pas le démoler quand il est très chaud, quand il vient de sortir du four. Hors de question. Laissez-le se rétracter tout seul en refroidissant. Il va se décoller du moule. Et soyez patient. Hein ? 30 minutes. On ne touche pas. 30 minutes. Alors, 30 minutes. Voilà. Ça fait à peu près 30 minutes que nous avons enlevé du four notre gâteau. Je peux presque toucher le moule. Il s'est rétracté. Et normalement, on ne devrait avoir aucun problème à le démoler. moment de vérité. J'adore ce moment. Voilà. Alors ça, c'est exactement comme quand on fait un pâté de sable. J'adore. J'adore. Alors, si ça, ce n'est pas du beau gâteau, je peux vous dire qu'il est aussi bon que beau. Ah ! Et voilà. C'était le cake de Dorothée. Allez, à une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501